On va parler immobilier ce matin avec notre invité Rémi Garguet. Bonjour à vous. Bonjour Raphaël. Vous êtes donc conseiller immobilier, consultant immobilier. Alors on sait que les visites ont été stoppées, les visites de biens, elles ont été stoppées par le confinement. Est-ce que ça a eu un impact pour vous, un impact sur les ventes ? Quel bilan aujourd'hui à la fin de cette première phase en tout cas de reconfinement ? Alors tout simplement, ça a été un peu compliqué parce qu'on a eu énormément d'appels à cœur, on ne pouvait pas visiter avec eux. Donc pour eux, c'était vraiment le gros litige de se dire on doit attendre pour pouvoir visiter et concrétiser son projet d'acquisition. Donc ça a été un gros moment un peu perplexe de leur dire qu'ils devaient attendre et patienter le moment du déconfinement. Là, on a eu le nouveau process pour pouvoir faire les visites. Alors justement, comment ça va se passer à partir de demain ? Ça va être assez sport en sachant qu'on va devoir faire deux visites maximum par jour. Une par demi-journée et aérer 15 minutes avant, 15 minutes après. Le process classique avec le masque aussi, le gel pour pouvoir désinfecter avant et après, désinfecter forcément la maison, que la maison soit vide. Et préconiser la visite 360 degrés sur tous les biens avec les accueurs et faire une bonne découverte avec tous les accueurs. Alors ça justement, j'allais vous en parler. La visite virtuelle, c'est quelque chose qui s'est vraiment développé pendant ces confinements. Est-ce que c'est une pratique que vous allez pouvoir garder et développer davantage ? Bien évidemment, bien évidemment. Alors c'est de plus en plus de services dans l'immobilier se sont développés, des services dans le digital, qui permettent vraiment de pouvoir accompagner au mieux, que ce soit client vendeur et acquéreur. Et cette visite 360 degrés, ça permet clairement de gagner du temps pour l'acquéreur, de gagner du temps aussi pour le vendeur et pour nous, et de pouvoir en fait avoir même une revisite pour les acquéreurs quand ils ont visité en physique, pour vraiment valider le projet. D'un point de vue des prix, est-ce que ces deux confinements finalement, est-ce que cette crise sanitaire, elle a fait évoluer les prix de l'immobilier ? Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui dans la région et spécifiquement dans les grandes villes ? J'imagine qu'à Bordeaux, on voit déjà des tendances se dessiner. Alors les prix sont restés stables et je pense qu'ils vont rester stables. Clairement, j'ai lu des articles où on envisage et on spécule des possibles baisses de prix. S'il y a des baisses de prix sur l'immobilier, clairement, c'est la base de l'économie. Donc pour moi, je suis quand même assez optimiste sur tout ce qui est prix de l'immobilier. Concernant tout simplement les prix sur l'évolution dans le futur, on ne peut pas trop savoir. Mais il y a quand même les projets qui vont être habituels. Les gens ont clairement besoin de se loger. C'est un besoin primaire, un peu comme se nourrir et boire. Avoir un toit sur la tête, c'est quelque chose de très important. Donc par rapport à ça, je pense qu'il n'y aura pas d'inquiétude particulière à se faire dans le futur. Parce que c'est une étude qui a été pas mal relayée ces derniers jours qui dit que les prix de l'immobilier ont 41% de chances de baisser dans les six prochains mois. Mais ça veut dire quoi concrètement ? En fait, ils ont fait une étude en prenant en compte les potentielles fermetures d'entreprises, donc du chômage potentiel pour les futurs acquéreurs. Mais en fait, c'est une histoire d'équilibre l'immobilier, c'est-à-dire qu'on a un durcissement de tout ce qui est prix, enfin tout ce qui est taux d'endettement, tout ce qui est apport sur les crédits. Ce durcissement permet en fait d'un côté d'avoir une validation de tout ce qui va être financement auprès des banques. Mais d'un autre côté, en fait, on a des taux hyper bas. Donc en fait, c'est une histoire d'équilibre un peu dans les deux sujets. Et donc, malgré ça, malgré qu'il va y avoir, je pense, un peu un moment de turbulence, clairement, l'immobilier restera une valeur sûre. Vous êtes confiant en tout cas. Les prix explosent dans certaines communes, notamment à Limoges, dans la région. Est-ce qu'il y a un effet confinement ? Les gens ont envie finalement de quitter les grandes villes ? Alors, Limoges, c'est particulier. Limoges, il faut savoir que c'est FAC de médecine qu'il y a là-bas. Limoges, le prix de l'immobilier est vraiment peu cher. On est à moins de 2 000 euros. Si on veut faire un investissement locatif, clairement, c'est pour moi, je le cible comme dans le top 3 des villes de France où il faut investir parce qu'il y aura vachement de demandes locatives. Et par rapport à ça, les prix sont très peu chers. Donc ça permet vraiment de faire des bons coups. Donc Limoges, ce n'est pas vraiment le sujet. Mais je pense que oui, comme vous dites... Est-ce que dans les visites, dans les demandes, vous voyez que les gens ont envie de se diriger plutôt vers des moins grandes villes ou même vers de la ruralité ? C'est quelque chose qui se ressent avec les confinements ? Bien sûr, bien sûr. Comme on en avait parlé un peu plus tôt, clairement. Les maisons sont ciblées, totalement. Quand c'est appartement, un extérieur est vraiment priorisé. Après, malgré tout, le fait de vivre en ville et d'avoir un côté vraiment urbain avec les commerces de proximité, même s'ils ont été fermés pendant un moment, c'est des sujets qui sont agréables et qui sont à un confort vraiment extrême. Oui, ça dépend des priorités, en fait, de la personne qui veut acheter. Pour finir, quel conseil vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un, peut-être un primo-accédant, qui voudrait investir dans l'immobilier ? Est-ce qu'on se demande toujours, est-ce que c'est le bon moment pour acheter ? Il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour moi. Clairement, la priorité, c'est de savoir son financement, de savoir combien on peut acheter. Et à partir de là, prioriser et calculer les cibles de secteurs qu'on peut acheter et les appartements qu'on peut avoir. Ça va donner déjà une bonne teneur et d'appeler un consultant immobilier pour permettre tout simplement de voir si ça peut être possible de réaliser leur projet ou pas. Merci beaucoup, Rémi Garguet. On rappelle que vous êtes donc consultant immobilier. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.